Je voudrais m'excuser auprès de tous mes compagnéros et de la direction du staff technique ainsi que de mon coach. J'ai commis une erreur, je me suis rendu en Arabie Saoudite, vous ça vous dit, moi je sais pas, moi ça me dit. J'ai été en Arabie Saoudite et je me suis fait punir par le club. Voilà, je suis complètement dans le tort, je savais pas que j'avais pas le droit d'y aller, je suis complètement désolé. Pardon auprès de mes compagnéros. Ah c'est bon, j'en ai marre de s'excuser auprès de mes compagnéros, tout ça là, c'est bon, bref, t'es sûr ça va marcher Nasser ? Oui, ça va marcher, c'est bon, franchement Nasser, t'es un génie, t'es un génie, franchement on les prend pour des cons, t'es un génie Nasser, je te sers de la main Nasser, t'es un génie. Alors je sais pas si Nasser c'est un génie, il est certainement fort en business, en marketing, tout ça, ouais, certainement, ouais c'est sûr. Ouais purée, il est fort en magouille, oh purée. Mais est-ce que Nasser, tu nous prends vraiment pour des cons ? Est-ce que dans cette direction vous allez continuer à nous prendre pour des cons, encore et encore ? La cerise sur le gâteau, et là, tellement je le dis, c'est plus une cerise sur le gâteau, ils ont mis le cerisier, c'est de la merde. Non mais jusqu'à quand ils vont nous prendre pour des cons ? Jusqu'à quand ils vont nous pisser dessus ? C'est incroyable. Le Paris Saint-Germain, c'est devenu politique à mort. Tourelle te l'avait déjà dit, quand tu entraînes le PSG, tu n'es pas entraîneur, tu es homme politique. C'est la vérité, c'est de la politique, à la même échelle que la France, la politique française se fout de notre gueule. Tu vois, à coup de démocratie complètement piétinée, dictature qui commence à être de plus en plus une dictature, où tu n'as pas le droit d'ouvrir ta gueule, il faut fermer ta gueule. Tu ne peux plus rien dire, si ça ne va pas dans le sens de la majorité. Tu es obligé d'être wokisme, dans le wok je ne sais pas quoi. Moi le wok, je m'en sers juste pour faire des plats asiatiques, je ferme mes légumes. Votre wokisme de merde là, ressemblait à un arbre, à une béquille, à une drain light, à un sac de frappe. Je te dis ce que j'ai sous les yeux, j'en ai rien à foutre de votre vie de merde. Moi je ne suis pas un papillon, je ne suis pas que zénogore, loup, renard, et je n'ai pas les cheveux roses. Ce monde part en sucette totale, et le PSG est à l'image de la France et de la politique française, et tu me diras, mondiale, dans tous les pays capitalisés. C'est de la merde, on ne peut plus rien dire. Tu fermes ta gueule et tu consommes. Est-ce que tu te rends compte comment c'est grave ? Qu'est-ce qu'il y a à toi ? Je t'ai dit, tu fermes ta gueule et tu consommes. Tu fermes, voilà, et consommes. Voilà c'est quoi la France ? Voilà c'est quoi le PSG aujourd'hui ? Déplace-toi. Ouais c'est bon. Achète ton billet, c'est bon. Vas-y rentre dans le stade. Ouais c'est bon, il a acheté un coca, ouais. Un hot dog à 14 euros, avec une barquette de frites à 5 balles. Ouais c'est bon. Il s'assoit, ouais c'est bon. Il est habillé comment ? Il est habillé en rouge et jaune, c'est bon. Il ferme sa gueule, il consomme et il ferme sa gueule. Voilà. Il est comment lui ? Il est en rouge et bleu ? Ouh là là, vas-y suraille-le lui. Il achète quoi là ? Une bouteille d'eau ? Il achète pas de sandwich ? Ouh là là, c'est bizarre. Non bref, je déconne. Hé, consomme et ferme ta gueule. Je t'avais dit quoi ? Dans la vidéo que j'ai fait sur Messi l'autre jour, je t'avais dit quoi ? Entre guillemets, parce que je me rappelle plus trop ce que je dis, je fais tellement de vidéos. J'avais dit plus ou moins que c'était de la mascarade. Et j'avais commencé l'intro de... Comment je te fais l'intro de cette vidéo d'aujourd'hui ? C'est pour ça que je reprends l'intro que j'ai fait l'autre jour. Bon, j'avais pas le même maillot, mais la veste, machin. Parce que je t'avais déjà dit que c'était de la mascarade. Je t'avais dit qu'ils se foutaient de notre gueule. Et je t'avais dit quoi ? En gros, je t'avais dit, ils font ça, ils nous prennent une fois de plus pour des cons, tu vois, pour pouvoir le réintégrer dans quelques jours. Et j'avais dit, vous allez voir, mais Camille, dans quelques jours, il va être réintégré. Bah, il est où là ? Communiquer... Voilà. Léo Messi a réintégré la séance d'entraînement, nanani, nanana, voilà, bref. Là, c'est incroyable. C'est incroyable comment ils nous prennent pour des cons. C'est fou. On n'arrête pas de se faire prendre le fion. C'est incroyable. Aïe. Aïe. Ouf. Aïe. Ouf. Eh, les gars, ça fait mal. Oh, s'il vous plaît, arrête. Arrête, s'il te plaît. Oh, mais arrête. S'il te plaît. Au moins, donne-moi de la vaseline. Ça devient une partie de ping-pong. Ils jouent au ping-pong avec notre cul, avec notre cerveau, et avec le portefeuille de tous ceux qui se déplacent. C'est incroyable. 3 PSG. 450 places pour le cup. Là, ils sont supprimés. Eh, mais ils sont où, nos places ? Ferme ta gueule. Tu consommes pas, là ? Ferme ta gueule. Incroyable. Parce qu'ils ont été manifestés chez Neymar. Bon, moi, je suis pas sur ce qu'ils ont fait chez Neymar. Je suis pas d'accord. Bref. Mais il y a aussi, j'en suis sûr, parce qu'ils ont été manifestés à la Factory. Ils sont pas contents. Tu peux rien dire dans ce club. Tu peux plus rien dire. Tu peux plus rien faire. On est muselés comme un berger allemand ou un malinois. Eh, on n'est pas des bergers allemands, les gars. Eh, on n'est pas des chiens. Ceux qui se sont déplacés hier, à Troyes. Flics de partout, on m'a raconté. Des trucs de machin. C'était incroyable. On est en Chine, quoi. C'est comment ? C'est officiel. C'est une dictature, la France. Il y en a, ils vont me dire « Ouais, mais toi, t'exagères, Dino. On n'est pas en Corée du Nord. C'est pas la Russie. C'est pas la Chine. » Mais on n'en est pas loin, purée. C'est pas parce qu'on est là encore à pouvoir s'acheter les fringues qu'on veut et mettre les couleurs qu'on veut dans la rue. Nanali, nanala. Se teindre les cheveux en rose. Et machin, se prendre des plumes dans le cul qu'on n'est pas en dictature. On n'a plus rien droit de dire. Que ce soit en politique ou au PSG. C'est pareil. On a serré Macron, c'est les mêmes. Poudre de Berlin-Pin-Pin. Il t'a dit, Macron, en 2017. Poudre de Berlin-Pin-Pin. Aussi simple que ça. Tiens, regarde. Waouh, regarde. Fais le jeu, mon Camille. Fais le jeu, mon Camille. Regarde comment ma main droite, regarde comment ma main droite, elle brille. T'as vu ? Comment ma main droite, elle brille. Mais voilà. Pendant que tu regardais, là, je t'entends ton... Joue au ping-pong avec ton fion. Voilà. C'est bon. C'est de la mascarade une énième fois. Et voilà, il nous pisse dessus. Tu sais, il nous pisse dessus comme ça. Tu sais, les mecs, il est là, il te pisse dessus. Le PSG, ils sont là comme ça. Voilà. Le PSG, il est là. Toi, t'es là. Le mec, il te pisse dessus comme ça. Oh. Oh. Oh, ça fait du bien. Toi, t'es là. Oh, putain. Oh, 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 oh. Hop, il a fini. Il s'essuie, toi. Il s'essuie. Hop, il range le matos. Hop, il vient devant toi. Et il dit, putain, t'as vu comment il pleut aujourd'hui ? T'as vu comment il pleut ? Il nous pisse dessus. Ils osent nous dire. Eh, les gars, couvrez-vous, il pleut. Non, mais les gars, à un moment donné. Bref. Et pourquoi je te fais la vidéo aussi, puis je vais essayer de te la conclore pour ne pas la faire trop longue. C'est parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Pour le coup, ça m'a étonné. En message privé. En MP. Pas MP Corrin. Oh, ça va. Eh, t'as vu, moi, tu connais, tu commence à connaître. Moi, je prends les trucs avec humour. J'essaie de glisser des petites blagues. Car en barre ou pas, c'est rigolo ou pas. Ça marche des fois, des fois ça marche pas. Bref. Mais j'essaie juste de dédramatiser le truc parce que c'est rocambolesque. Il reste qu'à journée, vivement que ça se termine. Bref. Donc, je te disais, ouais, en message privé, j'ai reçu beaucoup de... S'il te plaît, Gino, fais un truc sur mes... Eh, t'as vu, Gino, mais si. S'il te plaît, fais une vidéo. J'attends ta vidéo avec impatience. Bref. Et j'ai reçu aussi beaucoup de commentaires sous la vidéo du match d'hier et d'une vidéo que j'avais fait sur Marseille, je crois, si je dis pas de bêtises. Et s'il te plaît, Gino, tu peux faire une vidéo sur Messi, j'attends ton... Bref. Bah non, je vous la fais, voilà. Voilà. Bon. Je deviens... Je fais des vidéos à la demande, maintenant. C'est super. Bref. Tu me dis en commentaire, quand même, ce que tu penses de tout ça. Et puis, au-delà de... T'as vu comment on se rabâche ? Comment on... J'ai l'impression que toute l'année, depuis le mois d'août, il y a encore... Non. Août, c'était bien. Septembre. Octobre, c'est encore bien. Mais depuis fin octobre, jusqu'à là, j'ai l'impression, toutes les vidéos, c'est la même chose. On rabâche les mêmes choses, les mêmes trucs, les mêmes conséquences, les mêmes causes, les effets, les machins, et Nasser, et la direction, et le clown, ils nous marchent dessus, ils nous pissent dessus, ils nous piétinent. Et puis, au-delà de ça, de cette saison-là, ça fait longtemps que je te le dis, mon camé. Là, vous ne pouvez pas me le retirer, ça, vous pouvez me l'accorder, pour être honnête. Moi, ça fait longtemps que je tape sur le Qatar, parce que le Qatar, je l'ai toujours dit, depuis que je fais des vidéos sur le Paris Saint-Germain, le Qatar en a strictement rien à foutre de nous, les supporters. Ils ne veulent pas de supporters. Il faut que vous mettiez ça dans la tête. Ils ne veulent pas de supporters, parce que le supporter, tu ne le fais pas consommer. Tu dis qu'il va consommer le minimum, il va acheter son abonnement, il va faire ses déplacements, mais ils veulent consommer. Tu sais, ils veulent vendre des places à 300, 400 balles. Donc, un supporter, il ne peut pas. Il veut des spectateurs. Et si tu regardes bien, à deux, trois exceptions près, dans la plupart des grands clubs européens aujourd'hui, si tu regardes bien, ils n'ont plus de supporters. Ils ont des spectateurs. Regarde bien. Alors, peut-être que je dis une bêtise, mais moi, c'est ce que je pense, tu vois. Et le PSG, ils ne veulent plus de supporters. Ils ne veulent plus d'ultra. Ils veulent des mecs qui consomment, comme je te dis tout le temps, et qui ferment leur gueule. Bien joué. Non, mais sérieusement. Et c'est triste. Et ils vont y réussir, je te promets, ils vont réussir. Ils vont réussir. Un jour, à virer tous les cassos, les ultras, le cube, tout. Ils vont tout casser, là. Ils vont tout péter. Ça va faire comme boulonne. Ça va être des mecs, là, qui vont acheter leur place à 300, 400, 500 balles qui viennent pour les joueurs et pas pour les couleurs. Et on va se faire prendre comme ça, en levrette, de partout. Et voilà, c'est comme ça. Est-ce que ça empêchera, derrière, d'aller chercher des ligues des champions, d'autres titres et de trophées ? J'en sais rien. Mais l'âme est morte. C'est fini. Ils ont tué l'âme du PSG. Pour moi, elle est morte. C'est terminé. À moins d'un grand miracle cet été ou l'année prochaine, ou que le Qatar s'en aille très très vite et que le futur repreneur ou le prochain repreneur, il fasse les choses sérieusement et qu'il mette dans le staff, à la direction des légendes du club, des mecs qui ont contribué à ce que le PSG soit le PSG. Alors, tu peux me dire, ouais, mais votre PSG, il n'a pas d'histoire, si tu veux. Je m'en branle de toi. Je te le dis, le PSG, il a une histoire. On a une petite histoire, même si elle est courte. Elle n'a que 53 ans, 52, 53. Bref, c'est une histoire. Mettre des gens compétents, mettre des mecs comme... C'est un exemple que je te prends, mais parce que récemment, il a fait une sortie médiatique sur Europe 1, si je ne dis pas de bêtises. Mathieu Boitmer, des mecs qui sont passionnés de ce club, des mecs qui vont mouiller le maillot pour ce club, des mecs qui vont laisser leur intérêt propre et personnel de côté pour le seul et unique intérêt du Paris Saint-Germain. Mais bordel, c'est important, ça. C'est important. Et si, ne serait-ce qu'une once, ils auraient pensé à ça. Un minimum, le Qatar. Ils auraient mis des mecs compétents. On avait encore des mecs comme Blanc, mais ils ont tout viré. Tous les mecs qui tenaient encore, qui faisaient encore que le club, il était encore debout et qui avait encore un semblant d'identité ou d'âme. Ils sont tout en train de tuer. Ils ont tout tué. Ils mettent des mecs incompétents à tout. Blancère, il a 18 personnes autour de lui. Ils connaissent personne. Ils connaisseraient au football, les mecs. Ils savent même pas faire un jungle. C'est incroyable. Bref, tu me dis en commentaire, il faut que ça change. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je voulais pas faire une vidéo trop longue. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Je sais pas, je sais pas, ça fait combien de temps. Enfin, bref. Tu me dis en commentaire, comme d'habitude. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais essayer de te faire un petit montage au can. Et puis voilà, c'est abusé quand même. Franchement, c'est abusé. Franchement, moi, comme je t'ai dit en début de vidéo, c'est fini. Ils ont mis le cerisier sur le gâteau. Là, c'est stop. C'est fini. Et puis le cerisier est tellement lourd. Le gâteau s'est écroulé. Il ressemble plus à rien. C'est terminé. Voilà. Bref. Tu me dis en commentaire quand même ce que t'as pensé de la vidéo, de mes arguments. Tu me donnes les tiens. Si t'es contre les liens, si t'as tes arguments à toi, si t'as d'autres arguments, n'hésite surtout pas à commenter la vidéo, à la partager, à la liker, et à t'abonner si ce n'est pas fait. Et à toi qui es abonné, et encore à ce stade de la vidéo, vérifie ta cloche de notification, parce que des fois, je ne sais pas, YouTube, ils font sauter. Bref. Bref. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Je te souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit, selon, quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Ciao.